La police de l'île de Guernoset dira ce matin si elle relance les recherches pour retrouver l'avion à bord duquel a disparu Emiliano Sala. On sait désormais qu'il n'y avait qu'une personne, un pilote avec le footballeur dans l'appareil partie de Nantes direction Cardiff. A ce stade, c'est à peu près tout. Énormément de questions en suspens, Pierre-Yves Leroux. A qui appartient l'avion dans lequel ont disparu les deux hommes ? Pourquoi trois personnes ont passé les contrôles mais deux seulement sont montées dans le monomoteur ? Pour l'heure, ces questions restent sans réponse puisque le club de Cardiff a démenti être à l'origine de ce transport tout comme la direction du FC Nantes. Un vol commercial a même été proposé à Emiliano Sala qu'il l'aurait refusé. Dave Anderson, un pilote chevronné dont le nom figure sur les listes d'enregistrement de l'aéroport de Nantes, a nié être le troisième homme présent lundi soir. Seule certitude désormais, les noms des deux disparus, David Ibbotson le pilote et le joueur italo-argentin Emiliano Sala. Les enquêteurs britanniques vont devoir désormais s'atteler à lever ces zones d'ombre. Le FC Nantes reprend aujourd'hui l'entraînement après deux jours de suspension. La séance cet après-midi sera ouverte au public pour un moment de partage. Un grand portrait du joueur a été affiché au centre d'entraînement et au stade de la Beaujoire.